Il y en a qui commencent à tilter, pourquoi tu dis la Youtube Money ? Vous avez mis du temps à comprendre ! Wesh la Youtube Money, c'est mousson ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote ! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode où je parlais de boxe, et bah on est reparti là-dessus ! Et pour cet épisode, j'ai décidé de te raconter mon premier entraînement de boxe anglaise ! Allo on y va ! Pour commencer, comme d'habitude, je te resitue le contexte ! Faut savoir que moi j'ai fait essentiellement du full contact ! Le full contact, c'est de la boxe pied-poing ! Et il y a un collègue qui m'a indiqué que pour combler mes lacunes que j'avais dans les points, que j'avais pas trop de rapidité, que j'étais pas trop technique, c'était bien de faire de la boxe anglaise ! Et pour ceux qui connaissent pas, la boxe anglaise, c'est uniquement utiliser ses points ! Avec mes frères, on se chauffe, on trouve un club qui est pas très loin de chez moi, un petit club de quartier, et on se dit bah écoute, on va aller faire un entraînement là-bas pour voir ce que ça donne, et peut-être qu'on va apprendre quelques petits tips pour frapper mieux avec nos points ! J'étais là en mode, wesh t'as fait déjà 5-6 piches que je fais de la boxe, y'a personne qui va m'apprendre quoi que ce soit, niveau technique j'ai maîtrisé tous les jutsu, même les jutsu interdits, à quel moment la boxe anglaise ça va me rapporter quelque chose ? J'étais cher prétentieux, je pensais que le full contact ça réunissait tout ce qu'il y avait de meilleur dans la boxe, alors que je me trompais complètement parce que je connaissais pas les autres sports de combat. Je lâchais des phrases à la zub, en mode, ils vont rien m'apprendre, ils servent à rien, je connais tout déjà, pfff, allez, j'y ai allé tu vois à reculons en mode, ça va être éclaté mais vas-y, s'ils sont contents on va essayer. Comme je te le disais plus haut, je suis allé dans un petit club de quartier, ça réunissait tous les bras cassés de chez moi, c'était le club du peuple, c'était dans un petit gymnase d'une école primaire, ils payaient pas de mine, mais en vrai y'avait cher des trucs à apprendre là-bas, je vais te donner le profil des gens qu'il y avait. De base c'était pas du tout rassurant, j'ai rencontré les deux coachs, le premier frère il avait 77 piges, mais il était tout frêle, tout lent et tout, et il était là, il voulait donner des conseils, et moi je me disais mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre lui, il est retraité, il sert à rien t'as vu. Le deuxième coach, encore pire le frère, il était jeune, vers les 40 piges, mais il avait un nez explosé, donc moi je m'empêchais pas de me dire oh le frérot il a le nez tout cassé, donc il a dû se prendre voilà les coups dans sa vie, et c'est lui qui va m'apprendre à les esquiver, non merci j'ai pas confiance. A l'entrée aussi il y avait une pancarte qui indiquait ici nous sommes des boxeurs, on se dit bonjour en tapant les poings. J'ai pas pris cette phrase au sérieux, on a pas pu s'empêcher de se foutre de leur gueule avec mon frère. On était là, putain ça se dit bonjour avec les poings, t'imagines on serait dans un cours de canoë ? Ça se dit bonjour en mettant des coups de paillet, balour un peu non ? C'est vrai c'était une remarque éclatée, mais bon t'as vu je te disais on arrivait à reculons un peu, on était pas trop déter à faire cet entraînement, donc on critiquait tout ce qui bougeait. Avec tous ces éléments, je suis pas barjo on est d'accord, ça donne pas du tout confiance, c'est pas du tout rassurant pour la suite de l'histoire. Je suis arrivé, j'ai vu que c'était un club qui avait grave de l'ancienneté, il y avait des médailles accrochées de partout, des coupes, des photos, des personnes qui avaient des titres concrètement, donc là je me disais ça va peut-être élever le niveau. Deuxième étape, ça c'est l'étape que je préfère quand j'intègre un nouveau club. J'analyse en fait les boxeurs, j'analyse ceux qui peuvent être dans ma catégorie, ceux que je vais pouvoir affronter aujourd'hui, ceux qui me paraissent super puissants, etc. C'est un peu comme dans les jeux de combat, je sais pas, quand tu découvres les personnages. T'es là, tu te dis lui il a une sacrée armure, ça se voit il est super fort, lui il a une sacrée épée, il doit faire des sacrées attaques spéciales, pète sa mère. Après cette petite analyse, on commence l'entraînement, et là c'est de l'entraînement classique, et surtout que j'étais encore là en train de me dire bon ça va être éclaté, je vais faire l'entraînement à la rage, je vais faire un aller-retour, tout ça pour demain insulter mon collègue et lui dire c'était de la merde la boxe anglaise. Mais je me trompais complètement, le début de l'entraînement c'était des échauffements classiques, donc on a l'habitude, dans la boxe c'est toujours à peu près les mêmes choses. Par contre derrière on est passé au shadow boxing, et là j'ai commencé à comprendre l'écart qui nous sépare entre le full contact et la boxe anglaise. Pour ceux qui connaissent pas, parce que sur la chaîne de mousson on s'éduque aussi sportivement, le shadow boxing c'est quoi ? C'est un mode d'entraînement, qui permet en fait de boxer dans le vide, généralement face à un miroir, et ça permet d'entraîner tes esquives, tes coups, de te corriger quand tu te déplaces mal, etc. Et c'est super utile pour gagner en rapidité, en réflexe, en puissance, en tout frère, et ça pète sa mère le shadow boxing. Niveau shadow en boxe anglaise c'est un autre monde frère, moi je connaissais pareil, je me disais ils vont rien m'apprendre de spécial, et là je regarde autour de moi, les pélos que je trouvais puissants, et bah je m'étais pas trompé. Ils faisaient du shadow frère, on aurait dit ils marchaient sur l'eau, au niveau des déplacements c'était super fluide, j'étais choqué, ils étaient super rapides, j'arrivais même pas à voir leur coup, frère j'avais jamais vu ça de ma vie. Et là je me disais mais putain de merde, c'est quoi ces déplacements de barjo ? Moi aussi je veux faire pareil, moi aussi je veux apprendre. Et là je commençais à avoir envie tu vois, derrière on est passé sur exercice sur les pattes d'ours, ou les pas hauts pour ceux qui connaissent, en gros t'as un pélos qui te tient des cibles, et toi tu dois taper dedans, en travaillant tes esquives etc. Sauf que pareil, y'avait un sacré écart frère, moi j'étais là à frapper avec mes petits pointes fragiles, ça faisait même pas de bruit dans la salle, et t'entendais les pélos qui avaient le même gabarit que moi, et qui avaient de l'expérience en boxe anglaise, à chaque coup frère la salle elle tremblait, t'entendais une explosion à chaque coup, j'étais choqué, je me sentais un peu comme une petite merde, comme un petit débutant devant eux, parce que je voyais que j'avais énormément de choses à apprendre, et derrière tout ça, on est passé à la partie combat, la meilleure partie comme tu peux t'en douter, pour me chauffer, j'ai commencé à faire du sparring avec les pélos de mon quartier, donc eux ça va ils se débrouillaient, mais ils avaient pas un grand niveau de barjot, ça me permettait quand même de me chauffer pour les prochains combats, de travailler mes muscles etc. Derrière au bout de 2-3 combats, je me dis pourquoi pas aller me confronter au poulain du club, à ceux qui me semblaient super puissants, qui m'ont prouvé qu'ils étaient super puissants, et donc je me suis dit j'ai besoin d'un peu de challenge t'as vu, et je me suis dirigé vers le pélos qui marchait sur l'eau, le combat commence, chacun contrôle ses coups, le pélos il était dans un bon esprit, ça veut dire qu'il voulait travailler, mais il voulait pas me détruire, et moi pareil, je voulais juste travailler, transpirer un peu, qu'ils m'apprennent des petits tips sur la boxe anglaise, et donc on était content, faut savoir aussi que niveau capacité, j'étais diminué à 70% frère, moi tu m'enlèves mes jambes, mais j'ai plus du tout la même puissance, la même vivacité, c'est comme si tu coupais la queue de Sang Gohan dans DBZ, comme tu peux t'en douter, il a commencé à prendre l'ascendant sur le combat, et t'avais le coach à côté, le petit vieux là de 77 piges, qui regardait ce qu'on était en train de faire, et d'un coup il s'approche vers nous, et là il a très bien fait son boulot, il nous arrête pour me donner des conseils, il m'interpelle et il me dit, toi t'as déjà fait de la boxe, ça se voit, et là je lui explique, je lui dis ouais, ça fait des années que je fais du full contact, par contre l'anglaise j'ai jamais touché de ma vie, il me dit ouais, je regardais de loin, c'est vrai que t'as des lacunes au niveau des déplacements, et même dans la puissance de frappe, il me dit chab là tu frappes comme ça, bim, mais t'engage pas ta hanche, t'engage rien d'autre, juste ton poing, et c'est ce qui fait que tes coups sont ralentis, et qu'il y a moins de puissance dedans, et derrière il me refait un coup de professionnel frère, pour me montrer c'est quoi la différence, il me remet un coup en engageant la hanche, en mettant toute la technique qu'il faut, je te rappelle, lui il était main nue, et moi j'avais les gants, donc des gants bien rembourrés qui me protégeaient, le second coup, qu'il a mis super technique frère, ma main elle a tremblé, il m'a montant en l'air la main, on aurait dit il avait mangé le Goura Goura Nomi, ma main frère elle était cassée, j'étais choqué, et même l'impact tu l'as entendu dans toute la salle, et il me dit bah tu vois la différence là, entre le premier coup que je t'ai mis et celui là, moi je lui dis ouais ouais frère, ouais je vois la différence, ouais ouais elle chauffe ma main là, et donc il m'a montré pendant une petite minute, comment frapper vraiment, comment mettre sa hanche, comment se placer etc, j'étais choqué, parce qu'en 5 minutes d'entraînement, il m'a montré un truc qui allait me servir sur ma boxe, des années par la suite, et là j'ai appris à mettre de la puissance, et avoir de la frappe dedans, donc j'ai repris le combat, et le pélo en face il a senti aussi que j'avais vite appris, et que j'avais pris un peu de puissance, bon je t'aimant pas, il m'a maîtrisé, il m'a monté en l'air, comme je t'ai dit il était trop fort, mais j'étais fier de mon combat, c'est là que j'avais définitivement changé d'avis sur la boxe anglaise, moi qui allais avec des a priori bidons, derrière je me suis dit, mais en fait la boxe anglaise c'est magnifique, en gros tu peux avoir fait n'importe quel sport de combat, qui utilise tes poings, tu sais pas utiliser tes poings, tant que t'as pas fait de boxe anglaise, ça faut l'enregistrer, parce que c'est magnifique et t'apprends cher des choses, en résumé bien sûr que j'ai kiffé cet entraînement, il nous a invité à revenir dans le club, pour faire des petits entraînements, en complément des entraînements de full contact, bien sûr qu'on a accepté, on a continué à y aller durant une année je crois, et ensuite bah ça s'est un peu estompé, je crois que le club a fermé entre temps, c'est dommage, mais ouais moi je suis chaud pour reprendre la boxe anglaise personnellement, morale de l'histoire, si tu vois un entraîneur qui paraît tout vieux, tout frêle, et qui vient te donner des conseils, écoute le frérot, c'est des conseils précieux, on passe maintenant au moment abonné, comme d'habitude j'ai sélectionné 2-3 questions auxquelles je vais répondre ici, si tu veux participer la prochaine fois, tu poses ta meilleure question en commentaire, et je vais réitérer l'expérience sûrement, on a Idriss a fait ça, je sais pas si je prononce bien son pseudo, mais il me demande est-ce que j'ai fait du foot, et quel parcours j'ai fait dans le foot, bah écoute pour te répondre frérot, j'ai jamais fait de foot de ma vie moi, à part les gros matchs de foot au quartier, où ça jouait à la rage pour gagner à la fin une canette de Coca-Cola, je connais pas tout ça, maintenant on a Naël qui me demande de faire une vidéo setup, et bah écoute frérot, ce sera avec plaisir, on va essayer de programmer ça dans les prochains jours, et on te montrera tout ce qu'on a au niveau du matos, etc, le meilleur des commentaires, il est destiné à Jean-Marie, qui me demande, à quand les anecdotes des abonnés, bah pour te répondre frérot, on a déjà sorti un épisode, si t'es pas au courant, donc je t'invite à aller le regarder, le prochain épisode sort peut-être mercredi, ou le samedi qui suit, je sais pas du tout, au moment où je tourne cette vidéo, mais en tout cas on va faire plusieurs épisodes, donc si ça vous intéresse de participer, à ces anecdotes des abonnés, je t'invite à m'envoyer ta meilleure anecdote sur Instagram, Mousson TV, c'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me suis sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501